bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve aujourd'hui vendredi déjà on l'a s'est passé une vitesse alors ce matin c'était très couvert et là il est 15 heures à peu près ouais 15 heures à une minute près et on a un ciel bleu magnifique avec du vent donc je ne sais pas combien de temps va garder le ciel bleu mais pour l'instant on l'a alors ce matin j'avais des démarches des choses à faire pour ça que je vous ai pas fait de vidéo là j'ai dit allez hop je prends le temps et on va faire des petites choses ensemble alors je pense que dans les anciennes c'est quelque chose que vous connaissez peut-être mais j'ai fait un essai l'autre jour j'ai vraiment apprécié le rendu donc du coup eh ben j'ai dit on va faire pour ce faire il va nous falloir les ancres alcool de chez action mais vous d'une autre marque un peu importe voilà j'en ai sorti plusieurs j'en ai sorti six on obtiendra ce rendu par exemple donc il va nous falloir quelque chose pour protéger notre surface donc moi j'ai pris c'est pas très esthétique mais tant pis j'ai pris un sac poubelle bien évidemment neuf et de la mousse à raser donc j'ai déjà coupé des papiers donc ces papiers aquarellables de chez action je les ai coupé au format 5 donc je les ai coupé en deux je sais qu'il me faut quelque chose pour étaler j'ai pas pris j'ai déjà une spatule là j'essaierai avec ça si ça ne va pas j'ai à chercher autre chose voilà allez on y va je la secoue bien donc bien de la mousse à raser pas du gel là c'est du premier prix de ces de chez superu que j'ai acheté j'en ai acheté une autre parce que bon je pensais que ça les huidait vite non pour l'instant j'en ai fait une fois en en mettant une bonne quantité j'en ai encore beaucoup et j'ai celle là d'avance dans une autre marque pour pouvoir voir mais bon premier prix elle marche très bien il n'y a pas de souci j'ai pas eu de problème avec si c'est une fourchette que je voulais attraper mais peut-être qu'avec ça je trouve ça sera bon on verra j'en mets on y va je vais mettre ça je verrai s'il faut que j'en remette après ou pas et l'avantage c'est qu'après votre papier il va sentir super bon il y aura et une odeur et un il sera tout doux comme les jambes en fait quand on se rase les demi jambes un mousse à raser c'est tout doux après ça va faire pareil donc je l'étale j'en ai déjà plein les doigts moi je voulais vous dire alors Lola a eu un rendez vous ce matin et elle voulait vous informer donc du compte rendu de son rendez vous vas-y elle est venue à côté de moi pour que vous puissiez l'entendre facilement du coup j'ai trouvé enfin un stage en esthétique qui commencera le 28 décembre du lundi au samedi du coup bah je serai pas très très présente on fait une petite pause je vous explique ce que je continue donc là je vais prendre déjà dans un premier temps deux couleurs je vais prendre du violet et du bleu et je vais venir en parsemer des petites gouttes par ci par là vas-y continuer entre deux du coup du lundi 28 au samedi je sais plus quelle date bah je serai pas trop trop présente parce que bah je serai en stage et par la suite je vais sûrement reprendre mes études le stage tu le fais qu'une semaine ou il y aura d'autres semaines pour l'instant une semaine de prévue et après on verra par la suite voilà si toi ça te convient si elle ça lui convient également en tout cas je suis super fier d'elle là elle me fait des progrès combat ses craintes en ce moment c'est impressionnant je ne peux qu'être fier d'elle donc voyez j'ai fait un petit damier à voir ça fait un peu comme un damier et je vais venir je vais essayer avec la spatule sinon j'irai chercher une fourchette non ça va aller vous voyez on va faire comme si on achetait tout simplement alors si vous n'avez pas de spatule vous le faites avec une fourchette le premier coup j'avais fait l'essai à la fourchette dans un sens dans l'autre j'ai rien de faire la patouille aujourd'hui on a patouille et on va dans l'un sens dans l'autre plusieurs fois jusqu'à obtenir quelque chose qui nous plaise là je vais prendre une feuille donc vous savez un côté texturé je le laisse je me sers toujours du côté le plus lisse je viens je pose je l'écrase dedans je viens me repêcher je vais décaler pour que vous puissiez être dans le champ donc là on obtient ça on va pas y laisser comme ça je vous rassure et avec la spatule on va venir enlever le surplus je me bats j'en ai vraiment toute la mousse à raser dessus au maximum voilà et donc j'ai un fond donc celui là il convient comme ça je vais le laisser je vais reprendre une autre feuille pareil je vais revenir aplanir un petit peu voilà venir en mai et je reviens recommencer l'opération je re soulève bien sûr je mets le doigt dedans ça vous étonne plus avec moi voilà je vais enlever le plus gros de ce qui pourrait me gêner d'une main c'est pas toujours évident mais on va y arriver pareil je re racle ça je vais avoir quelque chose de plus léger je vais vous montrer le rendu donc là ça me donne ça soit je le laisse comme ça soit je reviens le trampouiller une deuxième fois je re soulève là j'ai un endroit où j'en ai pas donc je vais venir lui recoller dedans et je reviens racler est super jolie la mousse à raser comme ça j'aime trop j'en ai peut-être mis beaucoup de mousse à raser mais bon c'est pas grave quand on voit le prix de la mousse à raser je suis anti gaspillage mais au moins ça me fait un bon nuage comme j'appelle ça mais c'est super à travailler c'est super agréable ça détend honnêtement voilà moi perso ça me détend donc j'avais besoin de ça j'avais envie de le faire donc voilà là j'ai obtenu ça donc j'en ai remis encore par dessus je vais m'arrêter pour celle-ci et je vais revenir pareil donc là on peut après revenir remettre je vais vous montrer donc là vous voyez elle est plus blanche de base elle est toute je sais pas si vous voyez bien toute marbrée de bleu et de violet je vais essayer de faire un tapis à peu près lisse je vais revenir remettre quelques petites gouttes pas beaucoup parce qu'on a déjà du colorant dedans mais c'est juste alors là c'est les flacons d'alcool à paillettes si vous le secouez vous avez de la paillette si vous ne secouez pas vous n'avez pas de paillettes bon bah vous le faites à votre saut de toute façon les paillettes on a bien vu si on vernis pas ou quoi les paillettes se sauvent donc dans tous les cas là et on recommence donc là je vais en faire dans les teintes dans le violet et bleu et après j'ai envie d'essayer dans une autre teinte qui sera plus alors je ne m'en servirai peut-être pas maintenant mais qui sera plus pour le printemps on va dire voilà voilà donc là j'ai ceci j'ai bien envie d'essayer de remettre des choses par là donc là j'ai cet effet là de vagues que j'aimerais bien arriver à repêcher on va voir si j'ai réussi à le choper ou pas oui je l'ai eu voyez l'effet là ici je ne sais pas si vous le voyez bien mais je suis contente que j'ai réussi à le choper voilà je vais venir pareil et on n'est pas obligé après on n'est pas obligé de tout replonger dans la mousse on peut replonger que des parties soit la feuille entière soit en zone on va dire on va appeler ça comme ça là je vais venir essayer d'en remettre ici donc je vise sur ma mousse la partie qui me plaît et je viens oui je suis toujours dans le champ je viens la racler voyez j'ai rajouté du bleu là je vais essayer de remettre quelque chose par ici alors je vais venir viser ici voilà vous voyez j'ai rajouté du bleu là je vais venir essayer d'en remettre pareil un petit peu par là voilà là j'ai un beau violet un beau bleu tout le reste c'est très clair très discret donc là je vais venir essayer de piocher là là ça me plaît voilà j'ai ma mousse j'ai rajouté des petits effets de bleu et de violet oui j'en fais un dernier dans ces teintes là je vais rétaler un peu je vais pas trop toucher je vais venir piocher là attends je voulais rétaler mais je vais pas rétaler parce qu'il y a des effets que j'aime beaucoup donc là je pars sur du blanc je plonge une partie de mon papier je pourrais le plonger entier mais là je vais le faire par morceaux comme ça vous verrez les différences vous verrez là où je rajoute ou que je rajoute pas voilà donc là vous voyez là j'en avais pas mis là j'en ai pas et tout le reste de la feuille j'en ai pas je vais venir juste en piocher sur le coin là donc là j'ai réussi à piocher le bleu qui était sur le blanc je vais venir rajouter du violet par dessus voilà et je vais faire le reste de ma feuille alors le reste de ma feuille j'ai déjà bien envie de venir piocher là voilà et l'avantage de le faire par exemple sur un sac poubelle c'est qu'après votre sac poubelle vous le jetez pas il suffit d'aller dans la douche ou dans le lavabo mais dans la douche c'est plus simple vous le rincez allez hop vous le faites sécher et vous pouvez recommencer le coup d'après avec votre sac poubelle de refaire votre patouille comme ça ça reste écologique donc là pour l'instant j'ai ça j'ai envie de venir en remettre sur certaines zones donc je vais faire pareil je vais venir piocher par endroit je vais venir piocher comme ça j'ai dit j'ai eu pas non ce côté là est fait j'ai envie de remettre un petit peu sur le point là et cette partie là donc il a j'aime beaucoup là après je vais me repiocher là aussi on peut arriver à faire des super trucs je repioche ce côté là en même temps un petit peu plus même et je reviens à clé voilà voilà et ça sera bon pour celle là et ça sèche hyper vite les premiers que j'ai fait ils sont déjà secs donc voilà pour le dernier que je vais faire dans cette teinte là je vais mettre en pause le temps d'aller tout nettoyer et je vous reprends dès que c'est nettoyé et sec allez à tout de suite là donc le la m'a aidé à nettoyer à le sécher on va refaire par ailleurs je vais en mettre peut-être un peu moins heureusement qu'il y a le mode pause au moins ça prend moins de temps pour vous j'ai essayé avec ça comme ça en même temps ça vous permet de voir les quantités qu'il faut mettre ou pas de mousse je pense que j'étais un peu radine quand même voilà c'est déjà pas mal on a l'impression de tartiner une chantilly ou toucher un gros nuage vous voyez ce que je veux dire c'est une texture c'est génial alors là j'ai envie de changer un peu de ma zone de confort vous connaissez mes couleurs fétiches là j'ai envie d'aller dans l'opposé alors c'est des couleurs que j'aime beaucoup aussi mais que je suis moins habituée à travailler et ça me mettrai un petit défi justement pourquoi pas donc je vais travailler j'ai sorti trois couleurs jaune, vert et orange après c'est pas dit que je vais mettre les trois je sais pas je verrai si allez soyons folles on y ressort plus orange que jaune celui-là déjà donc celui-là du vert on essaye un peu d'orange quand même ah j'ai de la paillette ouais ça fera un petit soyons fous quitte à se lancer un défi autant y aller à fond pourquoi pas pour le printemps, pour Pâques vous voyez ce que je veux dire pareil on va le hachurer dans un sens dans l'autre alors honnêtement je préfère quand il y a plus de mousse à raser ça fait tout de suite plus le nuage après bon le rendu sera le même je sais pas si je pourrais patauger aussi longtemps dedans on verra allez c'est parti s'il faut j'en remettrai une feuille alors c'est moins incréable à plonger dedans quand il y en a moins mais je voulais faire l'essai justement pour pouvoir vous dire donc quand je retire la bombe à raser qui me suit Oli Arrête ça fait un très très joli rendu pourtant c'est pas des couleurs vous le savez que je suis habituée à travailler mais j'aime beaucoup ce que je vois je vais mettre à clé et je vous montre alors celui-là j'ai même pas envie de le retoucher regardez donc celui-là je vais le laisser comme ça et on va en travailler un autre ouais c'est super joli alors le papier il est d'une douceur allez je reprends un autre on va rétaler un petit peu quand même ou non je vais essayer de ne pas rétaler tout de suite allez on y va soyons fous on va venir chercher ce qui reste là je cherche où je peux mettre mes doigts sans trop trifouiller sans trop planter dans les ongles dans la mousse à raser donc dans un premier temps j'ai ça c'est déjà très joli donc là je vais essayer un petit peu je vais ne pas patauger dedans après et je viens replonger une bonne partie dedans et je ne l'ai pas entièrement plongé il reste des zones où je n'en ai pas mis c'est voulu j'ai envie de le travailler dans un sens et dans un autre mais ces encres alcool elles sont géniales le problème c'est que si on n'a pas le Yupo c'est un papier spécial pour les encres alcool un papier qui coûte quand même je trouve très très cher pour du papier avoir des super beaux rendus d'encre alcool comme certaines ont avec le Yupo et bien on ne peut pas on arrive à faire de jolies choses mais ce n'est pas ce que je cherche moi et avec cette méthode honnêtement j'arrive à obtenir justement les effets que je voulais sans se casser la tête sans investir des sommes astronomiques parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter du Yupo c'est pas voilà c'est pas avec ce qu'on nous donne en allocation adulte handicapé ou des choses comme ça qu'on peut se permettre d'acheter des papiers Yupo grâce à Action on peut déjà s'acheter de très jolis papiers de très jolies tout le nécessaire pour scraper de très jolies choses mais après on fait avec les moyens du bord donc une bombe de mousse à raser c'est pas cher un sac poubelle c'est pareil donc si avec ça on peut arriver à obtenir de superbes fonds bah honnêtement je dis oui tout de suite moi mais c'est pour ça que je partage ça avec vous donc mon deuxième fond vous voyez c'est beaucoup plus le premier est plus flashy le deuxième c'est pas pareil là c'est vraiment par zone on voit bien les motifs là c'est plus fondu après tout dépend des goûts mais j'aime beaucoup que ce soit l'un ou l'autre j'aime beaucoup le rendu donc je reprends un papier et je reviens replonger dessus allez hop je le ressors et je recommence alors là pareil j'ai des zones forcément où j'en ai pas mais c'est pas grave je reviendrai le plonger par la suite ça c'est parce que j'ai mis beaucoup moins de mousse à raser dès le départ et ça je pourrais en faire pendant j'allais dire des heures peut-être pas parce qu'après c'est le dos qui va me dire stop va t'allonger mais je pourrais faire ça des journées entières avec mes petites coupures obligatoires là je reviens replonger dans l'état que j'ai enlevé vous voyez je sais pas si vous voyez de là mais ça me fait de très jolis effets et puis si je bouge mon sac je sais le bazar que ça va être vous voyez j'aime beaucoup ce que j'obtiens donc pareil je refais sur les zones où je trouve que j'en ai pas assez alors cette petite spatule je l'avais eu un coup chez Nose où j'avais acheté un coffret comme les coffrets que je vous ai montré l'autre jour où il y avait là des pinceaux donc là je vais venir piocher ici je vais déjà racler ça pour recommencer voyez les effets que ça donne c'est super joli je vais venir piocher ici voilà donc cette technique je sais que certaines la connaissent mais comme je vous disais dans les débutantes il y en a forcément qui ne connaissent pas cette méthode et ça peut vous permettre de faire de très jolies choses pour pas cher voilà je peux avoir un super rendu voilà ah oui regardez attendez j'ai un vêtement sur plus il fait vert orange là j'aime beaucoup je vais venir repiocher un petit peu en fait plus on en veut dessus plus on en met si on veut que ce soit plus moins coloré qu'on laisse du blanc dedans et bien on laisse du blanc dedans on le fait vraiment à notre sauce à notre envie à notre émeu en fonction de tout ça j'enlève le surplus de la mousse voilà et on va faire la dernière fois qu'il me reste donc à faire et bien là je vais venir repiocher par-ci par-là comme ça vous voyez je ne retouche à rien je le laisse tel que je vais venir repiocher ici vous voyez je vais venir repiocher là ça peut faire des trucs super sympas on peut venir juste ombrer un côté l'autre comme là et puis laisser on le fait vraiment à son envie au gré de ses humeurs les couleurs c'est pareil on peut associer ce qu'on veut et hop ce vidéo ça fait déjà un moment que je voulais vous la faire et puis chaque fois soit j'avais pas le temps soit j'avais pas envie soit voilà comme tout le monde ou autre chose de plus urgent à faire en vidéo pour vous et puis là j'ai dit allez hop c'est le moment alors là j'en ai une bonne bonne épaisseur là j'ai dit allez hop on y va je vais venir piocher ici bientôt avoir le sac sur les genoux je vais bientôt avoir le sac sur les genoux essayez de me là parce que je tire dans un sens je tire dans l'autre j'essaye de rester cadré pour vous mais ça prend forme l'avantage c'est que la mousse à raser si vous avez un homme à la maison automatiquement vous en avez moi n'ayant pas d'homme à la maison j'en ai acheté mais comme je vous le dis vu ce que ça coûte moins d'un euro la bombe et ça fait longtemps alors la première fois j'en avais mis encore plus que quand je vous ai fait le premier tour par contre le gel à raser il n'ira pas c'est bien de la mousse les filles ne vous trompez pas voilà j'ai envie d'en remettre ici là je vais piocher là là je vais piocher ici voilà j'ai envie d'en remettre au milieu le papier il est d'une douceur c'est impressionnant c'est super agréable à toucher et à travailler là je vais venir piocher ici on pioche en fait où on en a envie où on veut en une fois en quinze fois et après les fonds on s'en sert en base de carte en base de carte en base d'ABC d'ATC de de memory d'ex de ce qu'on veut là je vais vous le personnaliser vraiment à votre goût à votre sauce et là vous êtes sûrs que il y a boucureux ces fonds-là ils ont été faits maison voilà ça va être bon elle me plaît bien ma petite page peut-être encore à peine là regardez juste là cette zone-là on va essayer de piocher il n'y a pas beaucoup d'épaisseur mais ça devrait faire et bien fil poil là regardez c'est trop joli donc voilà en tout cas j'espère que ce petit tuto aura pu vous aider vous apprendre quelque chose pour celles qui débutent vous servir les encres à alcool d'ailleurs ça fait un petit moment qu'on les a eues ça serait bien qu'Action nous en ressorte dans d'autres couleurs j'aimerais beaucoup parce que là avec cette méthode ouais honnêtement je m'étais dit que si Action en ressortait je ne les rachèterais pas parce que déjà les premières j'avais du mal à m'en servir elles sont bien je ne leur reproche rien c'est juste au niveau du papier il faut acheter un papier spécial et vu le prix du papier je ne peux pas me permettre faire des essais avec peut-être 6 feuilles à 15 balles ce n'est pas mon dada surtout qu'automatiquement quand c'est quelque chose de nouveau on fait des essais les premiers il y a souvent des loupés donc jeter de l'argent comme ça par les fenêtres ça ne m'intéresse pas par contre je vais replier je vais aller le nettoyer après par contre là dans ces conditions là ouais honnêtement je ressigne tout de suite je suis la première à attendre les nouvelles encres à alcool de différentes couleurs quoi avec des nouvelles couleurs bon allez sur ça je ne vous embête pas plus ça fait déjà 36 minutes je suis super fière de Lola de ce qu'elle vous a annoncé et donc de tous les progrès qu'elle me fait de combattre ses peurs d'avancer je suis super fière d'elle je vous remercie par avance pour votre soutien parce que je sais très bien que vous allez avoir des mots formidables je vous connais je le dis je me répète mais vous êtes une famille en or allez sur ce je vous fais plein de gros bisous et j'essaye de vous refaire un tuto avant ce soir allez bisous bisous je vous aime et scrapez bien je vous remercie